Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de transition écologique et énergétique à travers une question très centrale en France, comme dans beaucoup de pays industrialisés ou non. C'est la rénovation des bâtiments, la rénovation énergétique des bâtiments. Et on va encore aller plus loin dans la précision. On va aborder cette question sous l'angle de la formation. Avons-nous en France assez de gens qui s'y connaissent en rénovation énergétique pour honorer les engagements, les promesses, diront certains, de la puissance publique? Avec nous aujourd'hui, quatre invités à ma gauche, à ma gauche, Eva Tranier, Eva Tranier, pardon, Eva Tranier, je me trompe. Vous êtes chef de projet à France Stratégie. À votre côté, Alice Robinet, qui est également chef de projet à France Stratégie. Et toutes les deux, vous avez travaillé sur le chapitre formation au sein d'un gros travail de prospective qui étudie cette question là à l'horizon 2030. Et 2030, évidemment, c'est demain. On entend souvent parler de 2050. Ça paraît loin, mais 2030, c'est vraiment là. Olivier Servan, vous travaillez chez Saint-Gobain, où vous occupez le métier de directeur solution pour la construction. C'est un peu compliqué. Vous nous expliquerez un peu tout à l'heure de quoi il retourne exactement, pourquoi avoir choisi cet intitulé. Et puis, la plus loin de moi, mais très, très importante, Chloé Langlais. Vous pilotez l'axe formation initial du programme FIBAT, c'est à dire les formations sur la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, on va commencer cette table ronde avec France Stratégie. Le secteur du bâtiment est l'un des principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre en France comme ailleurs. La rénovation énergétique des bâtiments fait l'objet d'objectifs ambitieux dans la stratégie bas carbone. Pour tenir ces objectifs, il faut des moyens et il faut des gens. Il faut des ressources humaines. Est ce que ça se passe bien? Est ce que vous êtes optimiste? Alors, on sait que vous travaillez et que vous donnez des très bons conseils. Mais est ce que vous pensez qu'en 2030, on aura assez de gens? Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, 2030, c'est quasiment demain et les efforts à fournir dans le secteur du bâtiment sont colossaux. Pour juste revenir sur quelques chiffres, c'est effectivement l'un des plus gros contributeurs des émissions de gaz à effet de serre en France, avec à peu près 17% des émissions totales. D'ici 2030, l'objectif, les objectifs actuels du gouvernement sont impliqués de réduire par deux les émissions directes liées à l'usage des bâtiments, que ce soit dans le bâtiment, dans les logements ou le bâtiment tertiaire. Voilà ce qui est effectivement pas négligeable. Donc, réduire ces émissions, ça passe essentiellement par deux leviers. Alors, on a évidemment le levier de la sobriété en premier lieu, mais le plus gros de l'effort, c'est du côté de l'isolation des bâtiments et de la décarbonation des systèmes de chauffage. Donc, on veut rénover, mais rénover aussi de manière performante pour qu'effectivement, les émissions, la consommation d'énergie diminue suffisamment. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Sur quelle partie du parc l'effort à fournir est plus important ? Donc, c'est beaucoup sur le résidentiel, avec un gros effort sur les passoires thermiques. On a plus de 4 millions de passoires thermiques à rénover et les objectifs voudraient qu'on rénove l'essentiel d'entre elles d'ici 2030. On a aussi les bureaux dans le parc tertiaire et on a des objectifs de sortir du fioul, c'est-à-dire changer la plupart des systèmes de chauffage chauffés au fioul et donc les remplacer par des systèmes plus performants et moins polluants comme les pompes à chaleur et également des objectifs qui visent à réduire fortement la part du gaz dans les systèmes de chauffage. Et donc ça, ça va demander effectivement un gros effort déjà d'investissement. Selon les estimations, il faudrait mettre entre 20 et 30 milliards par an pour mettre en œuvre ces besoins de l'isolation et de changer les systèmes de chauffage. Donc ça passe entre autres par des aides massives à la rénovation énergétique pour les ménages, pour les entreprises et également un effort du côté du parc de bâtiments publics. Mais aujourd'hui, on a ces besoins d'investissement qui sont massifs. Toutefois, on a quand même un certain nombre d'obstacles à lever. D'une part, du côté de la demande, parce qu'on n'a pas encore forcément réussi à trouver le bon moyen de suffisamment encourager les ménages, les entreprises à rénover massivement. Mais également, à ces freins du côté de la demande, on peut ajouter des besoins importants à côté de l'offre, justement, de la main d'œuvre, pour justement mettre en œuvre ces travaux de rénovation. Le travail qu'on a fait à France Stratégie, notamment, il visait à estimer un peu les besoins en emploi d'ici 2030 pour justement réussir en tout cas les objectifs en matière de décarbonation dans le secteur. Et donc, selon les métiers en 2030, il faudrait 170 000 emplois. Et si on fait la comparaison avec d'autres travaux qui ont pu être faits, notamment par l'ADEME ou encore par Négawatt, la fourchette aussi entre 170 000 et 250 000 emplois supplémentaires par rapport à aujourd'hui pour rénover les bâtiments. Donc ça, c'est un peu le cadrage très macro de l'essentiel de l'effort à fournir au niveau national. Bien sûr, il faut garder en tête que cet effort, il va être différent selon les territoires. Donc on a notamment essayé, nous, d'avoir une analyse un petit peu plus fine au niveau régional pour voir comment ces besoins se répartissaient entre régions. Et donc, assez intuitivement, on constate que le gros de l'effort à fournir, avant tout dans les régions au climat plus froid, comme par exemple la région Grand Est, dans lesquels les besoins de chauffage sont plus importants, dans les zones rurales qui concentrent notamment une assez forte proportion de logements chauffés au fioul, et également en Ile-de-France ou en Auvergne-Rhône-Alpes, où on a à la fois pas mal de passeurs thermiques et une part assez importante de logements chauffés au liesse. Et donc, du fait de cette hétérogénéité des besoins sur le territoire, on n'a pas les mêmes besoins en emploi sur le territoire. Et donc, si on parle en termes de métiers, de quels métiers, en fait, on a besoin justement ? Alors, tous les métiers du secteur de la construction, mais également des métiers un peu transversaux, de commerciaux, comptables, les architectes. Donc là, c'est vraiment tout un ensemble de métiers différents qu'il faut mobiliser. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même de forts déséquilibres entre régions et au niveau national, entre l'offre qu'il faudrait fournir et la main-d'offre qu'on a à disposition aujourd'hui. Et donc, à horizon 2030, on estime que les besoins de recrutement dans le secteur du bâtiment seraient à plus de 630 000 d'ici 2030. Alors, pourquoi on a ce gap aussi important ? C'est que d'une part, on a de nombreux départs en fin de carrière sur certains types de métiers, notamment les ouvriers qualifiés du second d'oeuvre et du gros d'oeuvre, métiers dans lesquels la moyenne d'âge est plutôt élevée. Et en outre, ce sont des métiers qui ne s'exercent pas forcément dès la sortie des études. C'est-à-dire que les jeunes sortants qui viennent d'être formés ne vont pas forcément directement sur ces métiers-là en sortie, mais travaillent d'abord en expérience d'ouvrier peu qualifié avant de rejoindre ce type de métier. Et donc, en particulier pour les ouvriers qualifiés du second d'oeuvre, on aura un déficit de près de 100 000 postes d'ici 2030. Ce qui fait qu'on a un gros effort à fournir. Tous ces déficits dont vous parlez, France Stratégie est censée donner des conseils précis pour les combler, pour orienter les politiques. Par exemple, est-ce qu'il faut dire qu'il faut plus d'immigration ? Il faut prendre des gens là et les mettre là ? Quelles sont les recommandations de France Stratégie ? Je pense que c'est Eva plutôt qui va... C'est beaucoup de choses. Du coup, comme peut-être le disait Alice, il y a cette prospective faite à l'horizon 2030. On a un exercice de prospective fait par les métiers en 2030, mais ça ajoute à ça un travail plus qualitatif que l'on a fait dans une deuxième note. On a publié deux notes sur ce sujet. Et donc, pour rebondir sur votre question et sur ce que disait Alice, on a en effet des déficits de main-d'oeuvre et on essaye de voir comment on peut répondre à ces déficits de main-d'oeuvre. Donc, les professionnels qui réalisent ces travaux sont notamment des ouvriers du bâtiment, des maçons, des couvreurs, des électriciens, etc. On a aussi des architectes et des ingénieurs du bâtiment. Et les employeurs ont aujourd'hui beaucoup de mal à recruter dans ces métiers. Et pourtant, c'est parmi ces ouvriers qualifiés que les difficultés de recrutement seront les plus accentuées dans la décennie à venir. Enfin, du coup, plus la décennie, mais dans les cinq ans à venir. Et on explique ces difficultés de recrutement par différents facteurs. La première, ça peut être des conditions de travail difficiles, la pénibilité du travail, une faible durabilité de l'emploi. On s'est rendu compte que dans ces métiers-là, c'était souvent des contrats d'intérim, des CDD ou des contrats d'auto-entrepreneurs. Mais aussi par le fait qu'il n'y a pas assez de gens formés dans des métiers qui requièrent une formation spécifique acquise par l'éducation ou par l'expérience. Et cela illustre également la faible attractivité des métiers, mais aussi des formations dans ce secteur. Et du coup, quand on veut répondre à la question de la manière dont on veut combler le déficit, on pense souvent en se disant, on voit les déshypothèses du gouvernement qui seraient de baisser la construction neuve. Donc on se dit, est-ce qu'on pourra avoir un transfert du neuf vers la rénovation ? Et avec l'exercice qu'on a pu faire, on se rend compte qu'à moins d'une baisse drastique de la construction neuve, et même avec cette baisse, on n'arriverait pas à combler les besoins de rénovation. Elle est là, elle s'annonce, non ? Tout à fait, elle s'annonce, mais elle ne suffira pas à combler les déficits de main-d'oeuvre à l'horizon 2030. Et sans compter que la main-d'oeuvre qui exerce aujourd'hui dans la construction neuve ne se trouve pas forcément là où le besoin de rénovation est le plus fort. Comme le disait Alice, on a des besoins qui sont hétérogènes en fonction du territoire. Et du coup, on n'est pas sûr de trouver la main-d'oeuvre sur le territoire. Et donc, on parlait de levier, et c'est vrai que c'est aussi notre rôle de faire des recommandations, des préconisations sur ce sujet-là. Donc, pour élargir le vivier de travailleurs dans la rénovation énergétique des bâtiments, on peut agir sur différents leviers. Le premier, c'est celui d'augmenter la capacité d'accueil en formation initiale, car en général, une formation spéciale est requise pour exercer ces métiers. Mais comme je le disais tout à l'heure, il ne suffit pas d'ouvrir des places pour que les formations soient remplies. On a une attractivité qui peut être, en fonction des formations, mais plus faibles, qui a du mal à attirer, en tout cas. Un autre levier qui est important, c'est celui de l'amélioration des conditions de travail, parce que si les difficultés de recrutement actuelles peuvent s'expliquer par une dynamique de l'emploi dans ce secteur, elles ont également une dimension structurelle, et qui sont notamment les contraintes physiques fortes. Et au-delà d'un nombre plus élevé de jeunes formés par la voie initiale, c'est aussi par la diversification des canaux de recrutement que les besoins en main d'oeuvre pourront être satisfaits à l'horizon 2030. Et ce qui suppose, du coup, d'accélérer le recrutement de chômeurs ou d'immigrés récents très présents. On l'a vu, on a regardé un peu les caractéristiques des travailleurs dans les métiers de la rénovation des bâtiments et les chômeurs, enfin, comment dire, les métiers de la rénovation sont des métiers où les chômeurs retrouvent un emploi et ensuite des immigrés qui travaillent dans ce cadre-là et surtout dans les métiers d'ouvriers du gros oeuvre et du second oeuvre. Mais c'est aussi par la facilitation des mobilités professionnelles ascendantes, notamment vers des postes d'encadrement avec une pénibilité moins forte. Donc on pense aussi à aménager la deuxième partie de carrière de ces travailleurs. Merci beaucoup, Eva. Alors j'avais prévu ensuite de passer la parole à Olivier, mais il va attendre un tout petit peu parce que vous avez entendu comme moi, Chloé, deux petites piques à répétition d'Eva. Donc je ne peux pas laisser passer ça. L'attractivité. Vous, vous pilotez la formation initiale. Je vous dirais, vous êtes au contact du premier consommateur de formation dans le domaine. et Eva dit, oui, ce n'est pas encore suffisamment attractif pour que la dynamique vertueuse s'engage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Qu'est-ce que vous faites pour rendre vos formations attractives ? Et le métier éventuellement ? Alors peut-être quelques informations. D'abord sur le programme FIBAT, formation initiale. Le programme FIBAT, il a été mis en place pour l'éducation nationale, le réseau de l'apprentissage et les écoles d'architecture depuis 2017 sur une volonté conjointe des pouvoirs publics, des fédérations du bâtiment, du conseil de l'ordre. Donc c'est une synergie générale puisqu'on voit bien quand on entend les conclusions de France Stratégie qu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas un acteur qui va nous sortir de là. Il va falloir qu'on y aille tous ensemble. Donc ça, c'est un premier élément. Donc ce programme, il permet de proposer des ressources pédagogiques qui visent directement ce que vous appelez le consommateur, donc l'apprenant, l'élève, l'apprenti, du CAP jusqu'au BTS, jusqu'aux étudiants en école d'architecture. Concrètement, ça veut dire la production, là on a produit à peu près un millier de capsules pédagogiques, donc une production massive de ressources pédagogiques, et un accompagnement durable des différentes parties prenantes pour que ces capsules arrivent jusqu'à l'élève. Alors je vais vous décevoir, c'est FIBAT, c'est pas super FIBAT, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Dans le programme, la question de l'attractivité, ça a été très bien dit par Eva, c'est plein de leviers différents. Donc nous, on est sur le volet formation. Ce qu'on peut faire, c'est accompagner les acteurs de la filière, donc les fédérations, les établissements en formation initiale, les accompagner, leur produire des ressources, accompagner les formateurs et les enseignants pour s'accaparer ces ressources, s'approprier ces ressources, et on va jusqu'à accompagner le personnel administratif, les responsables pédagogiques, les adjoints pédagogiques dans les CFA, pour qu'ils utilisent ces ressources et s'en servent pour mettre en valeur leur établissement, leur filière. Donc nous, on ne peut pas jouer sur la pénibilité au travail, on ne peut pas tout nous demander. Ça, c'est le ressort d'autres acteurs. Par contre, on est là et on soutient tous ces acteurs pour valoriser leur filière. Typiquement, on est là pour valoriser le métier de la rénovation énergétique en le raccrochant à l'ADN du secteur. L'ADN du secteur, c'est le bâtiment, c'est le geste, c'est le beau geste, ce sont les règles de l'art. Et ça, ça parle. C'est aussi rattacher la rénovation énergétique au sens social et pas seulement écologique qu'elle peut avoir. Donc en faisant ça, en produisant ces ressources, en les massifiant, en massifiant leur usage, on aide. Mais on est une toute petite brique, malheureusement. Ou heureusement, en tout cas, nous, on est là pour accompagner la synergie. On donnera une deuxième chance tout à l'heure à France Stratégie de répondre à la réponse. Mais Olivier, vous, on vous a confié chez Saint-Gobain un job pas simple, si j'en crois ce que l'on vient d'entendre. Comment est-ce que vous vous surnagez ? Comment est-ce que vous progressez ? Comment est-ce que vous innovez ? Et que signifie votre titre directeur solution pour la construction ? Alors, pour un groupe comme Saint-Gobain, un groupe comme Saint-Gobain sur la France, c'est un groupe historique qui a quatre métiers. Un premier métier qui est un métier de recherche et de développement de nouvelles solutions, essentiellement pour le bâtiment, bâtiment confortable, bâtiment performant, bâtiment économe en ressources, économe en énergie, faiblement émetteur de CO2. Et donc, ce premier métier de recherche et développement se traduit par des centres de recherche que l'on peut avoir à travers le monde et en particulier en France et qui viennent irriguer ensuite les autres métiers du groupe. Le deuxième métier d'un groupe comme Saint-Gobain, c'est un métier de production, d'industrialisation de solutions pour pouvoir mettre à disposition des solutions qui soient adaptées au cas par cas à tous les types de conception de bâtiments, que l'on soit sur des bâtiments neufs ou sur des bâtiments à rénover. Le troisième métier de Saint-Gobain, c'est un métier de distribution qui est extrêmement présent et très maillé du point de vue territorial en France. Le métier de distribution, il est porté dans le groupe Saint-Gobain par différents grands réseaux de distribution. Et enfin, le quatrième métier d'un groupe comme Saint-Gobain, c'est un métier qui se développe à grande vitesse actuellement. C'est un ensemble de métiers autour de l'économie circulaire lié notamment au réemploi des matériaux, au recyclage des matériaux ou de manière plus large, à la revalorisation des matériaux et équipements des bâtiments qui devient très prégnant lorsque l'on parle de rénovation. Et donc le rôle d'un groupe comme Saint-Gobain dans la chaîne de valeur n'est évidemment pas de concevoir des bâtiments neufs ou des rénovations ni de réaliser les travaux. Mais le rôle de Saint-Gobain, c'est bien de mettre sur le marché à disposition des concepteurs et des entreprises à la fois les meilleures solutions, les plus adaptées pour répondre au cas par cas à la grande diversité des conceptions et des problématiques techniques que les entreprises et les concepteurs peuvent rencontrer et les diffuser massivement et de la manière la plus homogène et la plus répartie du point de vue territorial. C'est pour cette raison qu'on peut s'appuyer sur un dispositif industriel où on a 90 sites de nos sociétés industrielles en France et on a 2200 agences de distribution au sein du groupe. On est nous-mêmes un pourvoyeur d'emploi conséquent puisqu'on a de l'ordre de 40 000 collaborateurs en France. Et donc vous parliez tout à l'heure des besoins de main d'oeuvre dans le bâtiment pour les différents métiers du bâtiment, en conception, en évaluation, en réalisation de travaux. On a nous-mêmes nos propres besoins en matière de production de matériaux et d'équipements et en matière de distribution avec des recrutements qui s'élèvent à environ, en fonction des années, entre 5000 et 8000 recrutements sur la France avec des métiers extrêmement diversifiés comme on peut avoir dans un grand groupe comme le nôtre. Donc pour un groupe comme Saint-Gobain, la rénovation énergétique, c'est un enjeu qui est particulièrement majeur et on partage tous les constats qui ont été faits par France Stratégie. Ce n'est pas un des quatre métiers, on est d'accord. Ce n'est pas un des quatre métiers. Par contre, c'est un débouché majeur de l'ensemble de nos développements et de l'ensemble de l'accompagnement de filières que l'on peut faire. Et donc, en termes de développement de solutions, c'est un cadre spécifique qui permet de concentrer nos efforts pour développer des solutions adaptées aux différents types de bâtis, du bâti ancien, du bâti plus récent, des planchers, des murs, des toitures, avec tous les types d'états initiaux que l'on peut trouver, adapter les types de vitrages en fonction des besoins de confort, en hiver, en été, avec toutes les solutions que l'on peut développer aujourd'hui en R&D et que l'on peut industrialiser par la suite. Et on a cet enjeu d'accompagnement de filières que l'on adresse par l'intermédiaire de quelques écoles de formation que nous avons nous-mêmes développées en interne pour apporter notre pierre à l'édifice de la création ou de l'adaptation de 170 000 à 250 000 entreprises spécialisées dans la rénovation énergétique, comme le disaient mesdames de France Stratégie. On a effectivement nous-mêmes notre rôle à jouer. Un petit peu en accompagnement de la formation initiale, mais beaucoup en accompagnement de la formation continue, puisque les entreprises de bâtiments, on en a plus de 400 000 en compte clients dans les agences de négoces à travers la France, et que ces entreprises sont en permanence à faire des allers-retours pour venir chercher les solutions qu'elles vont mettre en œuvre sur les bâtiments, qu'elles vont rénover. Et donc, on a cette relation de proximité que l'on utilise pour pouvoir proposer des services d'accompagnement, des outils pour aider à choisir les meilleures solutions techniques en fonction des différents cas que peuvent rencontrer les entreprises pour choisir ces solutions techniques, mais aussi des propositions de formation. On a créé, par exemple, par l'intermédiaire de nos filiales Placo Isovert, l'école de la rénovation énergétique qui permet de proposer des formations en alternance pour des entreprises qui veulent des plaquistes, qui veulent se spécialiser dans la rénovation énergétique et apprendre les spécificités de la rénovation énergétique. On a créé l'école du toit avec notre réseau de distribution lasturienne qui permet de proposer aussi en alternance des formations qui permettent de se former à l'isolation des toitures et à la rénovation thermique des différentes typologies de toitures que l'on peut trouver en France. Et on a dupliqué ce type de schéma pour pouvoir avoir notre propre effort de formation au sein de nos enseignes qui contribuent modestement à l'ensemble de l'effort de formation qui est à réaliser pour l'ensemble de la filière. On a par ailleurs donc des partenariats puisqu'on a développé beaucoup de contenus de formation et on a nos propres matériaux qui peuvent être utilisés en mise en œuvre dans les différents CFA de France. Et on a une bonne quinzaine de CFA en partenariat au niveau national pour pouvoir déployer l'apprentissage de ces solutions innovantes, de ces meilleures solutions et de ces outils qui permettent de choisir la bonne solution au bon endroit en rénovation. Très bien. Merci pour cette présentation du groupe. Tout à l'heure, Alice disait très clairement, on va faire des petits travaux pratiques, Olivier, immédiatement, concernant votre titre directeur solution. Alice disait tout à l'heure, voilà, on a gros besoin en ressources humaines et il est peu probable, même si tout va bien et c'est honnête de le dire, que c'est peu probable que ces besoins s'en remplissent parce que la situation est ce qu'elle est. Donc, voilà un problème. Alors, est-ce que vous avez des solutions ? Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez des solutions pour construire ou rénover avec moins de gens, avec moindre ressources humaines ? Des solutions, je ne sais pas, automatisées, robotisées ? Je ne sais pas. Alors, c'est un très bon point. Quand on veut effectivement pouvoir adresser un marché avec des mouvements importants comme le basculement vers une rénovation massive du parc existant, on parle d'enjeux qui sont énormes. On parle d'enjeux, tout à l'heure, vous disiez, il y a un peu plus de 4 millions de passoires thermiques. Si on veut faire des rénovations performantes et globales de passoires thermiques et sortir toutes les passoires à 2030, on a 6 ans pour faire 4 millions de logements. Ça ne fait pas loin de 700 000 logements à rénover par an. On en est aujourd'hui assez loin en termes de rénovation globale. Quand on parle de rénovation globale, on parle d'isoler un plancher, d'isoler un mur, d'isoler une toiture, de remplacer les menuiseries, de mettre en place un système de ventilation et de mettre en place un équipement de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire à la fois performant et utilisant une énergie décarbonée. Ça veut dire 6 gestes à réaliser. On a des logements, fort heureusement, qui ont entamé leur parcours et qui sont en plein milieu et qu'il va falloir emmener jusqu'au bout. On n'a pas que des passoires où il y a tout à faire. Néanmoins, faire 700 000 logements rénovés par an, ça veut dire effectivement beaucoup de besoins. Et pour pouvoir adresser ce besoin, il faut pouvoir effectivement l'adresser avec des solutions standards, historiques, un peu reproductibles. il faut aussi pouvoir travailler sur des nouvelles solutions sur lesquelles on peut développer par exemple du kit à poser. Les industriels des fenêtres connaissent très bien la préfabrication puisqu'on n'assemble pas des éléments constitutifs d'une fenêtre sur un chantier. On préassemble, on prend des cotes, on préassemble en atelier et on vient poser uniquement le produit final sur le chantier. On travaille sur des kits de ce type-là, par exemple, sur des solutions de façade. et on a aujourd'hui des références et des très beaux chantiers qui sortent avec des solutions sur lesquelles on a des systèmes de fixation de façade sur les dalles de planchers intermédiaires sur des bâtiments collectifs avec des solutions qui sont à la fois calpinées, donc qui font l'objet d'une prise de cote sur une façade existante. On calpine précisément le positionnement de tous les points de fixation sur les dalles. On a des platines qui sont préférées on a simplement à les visser, les fixer mécaniquement et on a tous les montants et tous les composants de la façade qui sont préfabriqués et qui sont livrés en kit à monter avec une notice de montage. Et donc typiquement, ce type de solution est une première étape vers une préfabrication plus forte et ça permet de gagner beaucoup en rapidité d'exécution, de réduire les nuisances sur un chantier puisqu'en rénovation, on est très souvent dans des sites occupés et donc du coup, le sujet des nuisances, de réalisation des travaux est un sujet très important et est un frein très important à la prise de décision et donc ce type de solutions sont des solutions d'avenir qui se développent actuellement jamais suffisamment vite à notre goût mais qui se développent aujourd'hui et qui sont des solutions qui ont vocation à prendre leur place de manière très significative sur le marché. On a au-delà de cette partie « kitting » entre guillemets, préparation de kits à monter, on a aussi plusieurs initiatives pour essayer de développer plus fortement la préfabrication complète hors site d'éléments complets d'ouvrage avec des initiatives qui prennent différentes formes au niveau national qui ont du mal à passer à l'échelle puisqu'en France, on a une qualité architecturale qui fait notre fierté mais qui fait aussi la grande difficulté de rénovation puisque pour pouvoir préfabriquer, l'enjeu principal c'est de pouvoir reproduire à l'identique des dimensions et des modèles. C'est très difficile de préfabriquer quelque chose quand à chaque bâtiment on a des modèles, des dimensions différentes, des finitions différentes, etc. Donc cet enjeu de préfabrication, on l'adresse aujourd'hui plus massivement par de la préparation de kits hors site à monter sur chantier pour faciliter la vie des entreprises de pose et réduire le besoin de temps de main-d'oeuvre sur chantier et on l'adresse dans une proportion beaucoup plus faible mais avec beaucoup de volontarisme mais dans une proportion beaucoup plus faible avec des solutions préfabriquées complètes. Merci Alice. Vous avez peut-être envie de revenir sur ce point-là. Vous, quand vous faites votre travail de prospective à France Stratégie que vous regardez l'horizon 2030 se rapprocher à grande vitesse et que vous constatez qu'il y a un problème, il ne faut pas se le cacher, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ? On sélectionne les choses les plus importantes et on laisse tomber les autres ou alors on choisit la fuite en avant dans des affirmations qui sont de moins en moins crédibles ou alors on redéfinit les objectifs. Par exemple, il y a tout un mouvement en France en ce moment qui essaye de redéfinir la passoire énergétique de manière à ce qu'il y en ait moins. Comment est-ce qu'on va ? Je pense déjà qu'il faut faire quand même attention à avoir des objectifs qui sont réalistes et en tout cas réalisables pour tous les acteurs mais faire attention non plus à ne pas peut-être faire trop d'aller-retour non plus sur les objectifs ou sur les aides sur les fléchettes etc. Au risque peut-être de perdre les acteurs et les ménages et de plus forcément peut-être créer des blocages supplémentaires en disant est-ce qu'en fait il faut que je rénove ma maison de manière performante et globale et que je m'engage dans des gros chantiers de rénovation ou alors est-ce que finalement je peux juste me contenter de changer mon système de chauffage à court terme et puis on verra pour le reste plus tard derrière c'est des décisions qui n'ont pas forcément du coup le même impact en termes de performance énergétique et donc il faut quand même maintenir un cap assez ambitieux maintenant ce qu'il faut pouvoir c'est vraiment avoir derrière un accompagnement qui soit suffisant alors moi on parle pas mal des ménages mais dans les bâtiments tertiaires on pourrait avoir des enjeux les mêmes en tout cas pour les ménages il y a un vrai enjeu je pense d'accompagnement pour un peu clarifier ce qu'ils ont le plus intérêt à faire comment est-ce qu'ils peuvent être aidés parce que les aides se sont quand même renforcés récemment en essayant de se cibler un petit peu plus quand même vers la rénovation performante et évidemment c'est aussi beaucoup de cas par cas parce que chaque logement est différent en plus selon ce que soit en bâtiment ancien ou plus récent on n'a pas forcément les mêmes contraintes quand on est dans un bâtiment haussmannien à Paris c'est souvent plus compliqué justement de parler de rénovation globale parce qu'on a des contraintes des normes qui empêchent forcément de rénover certaines isolations par l'extérieur par exemple il y a quand même un gros enjeu un accompagnement là-dedans merci Alice maintenant j'ai une question que je vais poser successivement à Chloé et à Eva il y a beaucoup de métiers et les métiers que je ne le dis pas en ce moment font clairement partie qui ont beaucoup de mal à attirer les femmes et ces métiers-là les métiers qui durablement n'arrivent pas à attirer les femmes ont un énorme problème même d'existence on explique par exemple que quand on fait des annonces de recrutement dans n'importe quelle entreprise l'utilisation des mots c'est-à-dire la sémantique utilisée dans l'annonce a un impact énorme sur la proportion de femmes qui vont répondre à l'annonce et s'engager dans la voie de ce recrutement-là donc je passe par ce détour et je vous pose la question Chloé est-ce que vous quand vous faites votre ingénierie pédagogique de formation initiale est-ce que d'abord vous avez un effort particulier pour essayer d'attirer les filles et les femmes et si oui comment vous y prenez-vous exactement est-ce que vous modifiez le module de formation et de quelle manière alors en fait notre approche elle est inclusive de façon beaucoup plus large que la question du genre dans la formation les ressources elles sont produites par de multiples experts donc des ingénieurs pédagogiques sont relues par des inspecteurs de l'éducation nationale par des experts de l'apprentissage et c'est tous ces regards qui nous permettent de faire les modules qui parlent le mieux aux élèves aux apprentis hommes ou femmes donc finalement nous notre enjeu on ne prend pas sous l'angle de la féminisation on le prend sous un angle pédagogique assez classique qui est est-ce que c'est suffisamment inclusif est-ce que tout le monde va s'y retrouver donc on fait attention au choix des acteurs par exemple qui animent les sénètes on fait attention au vocabulaire que l'on emploie et c'est tout ce travail là mais qui est beaucoup plus large que la question du genre parce que pareil on estime qu'un étudiant ou un élève qui a un handicap cognitif doit être capable de suivre les modules donc c'est toutes ces questions là qui se posent et qui se posent de façon massive et après peut-être sous un autre angle et puis je laisserai la main à Eva la question de la féminisation elle est prise évidemment en compte par les différents partenaires et c'est un des leviers d'action du programme BUS2 qui est en cours actuellement et donc qui va qui en fait invite les différents partenaires à trouver des leviers à trouver des actions donc si j'avais la réponse encore une fois je serais ravie de vous la donner mais nous de notre côté côté pour Amphibat c'est de l'inclusion générale tout le monde doit s'y trouver et c'est un effort collectif d'accord donc ce que je retiens de votre réponse c'est que vous avez pensé à l'inclusion vous avez modifié vos formations selon les critères que vous avez définis comme inclusifs et que vous êtes satisfaite du résultat à ce stade oui et c'est beaucoup de bon sens c'est à dire l'idée c'est pas de modifier c'est simplement du bon sens est-ce que ça parle bien aux apprentis aux élèves aux étudiantes et à toute personne on parlait aussi de personnes en situation de handicap je pense aussi aux élèves que l'on peut avoir dans les lycées professionnels qui sont primo-arrivants par exemple qui sont allophones c'est tout ça en fait qu'il faut prendre en compte donc on le prend de la façon la plus large et puis on teste et on modifiera s'il y a besoin d'accord Eva sur cette question de la qualité de la capacité à attirer plus toutes les populations candidates nous on n'a pas fait d'analyse spécifique sur la féminisation de ces métiers mais on a regardé en tout cas les caractéristiques des travailleurs de la rénovation énergétique des bâtiments et notamment dans les métiers de l'exécution que ce soit système ou chauffage les maçons les couvreurs les électriciens en effet on s'est rendu compte que c'était une majorité que c'était des métiers très très masculins et on a identifié la féminisation en tout cas comme un levier comme un levier pour augmenter ce vivier de travailleurs dont on parlait tout à l'heure et dont il faut augmenter justement et on identifie la féminisation comme un levier après on n'est pas allé plus loin sur la manière d'attirer plus de femmes dans ces métiers en tout cas ce qu'on peut dire en effet c'est que c'est des métiers très très masculins et qu'on pourrait tendre vers cette féminisation de ces métiers Olivier vous de votre point d'observation cette question de l'inclusion et en particulier de la féminisation parce que la féminisation c'est quand même il y a 50% des français qui sont des femmes donc c'est quand même une catégorie qui pèse particulièrement lourd oui tout à fait alors pour parler d'abord du groupe Saint-Gobain on fait nous-mêmes on a constaté comme beaucoup de grands groupes un déficit de mixité et donc on fait des efforts importants de recrutement pour améliorer la mixité dans nos dans nos collaborateurs ça se traduit effectivement par des proportions très conséquentes de recrutement de femmes dans nos nouveaux effectifs ça se traduit aussi par des évolutions de gouvernance dans nos différentes filiales et dans les comités de direction comités exécutifs donc à tous les niveaux aujourd'hui nous sommes dans une phase conséquente de féminisation avec des résultats qui sont qui sont qui sont au rendez-vous mais avec bien entendu un chemin qui est long et qui est qui est qui est particulièrement nécessaire pour faire évoluer les entreprises au niveau des clients de nos clients nous on prend le sujet de manière très sérieuse avec des développements spécifiques on parle de métiers qui sont très masculins dans la mise en oeuvre des solutions la première difficulté c'est une difficulté liée à l'encombrement et au poids des solutions qui sont mises sur le marché les sacs de ciment de 50 kg ça n'existe plus on a aujourd'hui par exemple développé des plaques de plâtre de petits formats des demi-largeurs ça permet par exemple de pouvoir les manipuler avec effectivement beaucoup plus d'aisance on a aussi des plaques de plâtre allégées on a par exemple on a divers exemples comme ceux-là qui permettent de montrer le travail que l'on fait en termes d'ergonomie de mise en oeuvre des solutions pour faire en sorte qu'on ne restreigne pas les métiers de la mise en oeuvre à des personnes armoires à glace qui sont capables de porter 80 kg à bout de bras on en est loin aujourd'hui et on fait beaucoup d'efforts sur l'ergonomie de mise en oeuvre des solutions et ça va vraiment dans le bon sens Alice sur cette question-là de la du formatage des formations de manière à ce qu'elle déclenche parce qu'on sent bien toutes les personnes qui sont autour de cette table reconnaissent qu'il y a un problème d'échelle que l'effort n'est pas à la mesure du besoin et donc j'essaie de voir comment franchir l'étape comment passer dans la nouvelle dimension qui permettra de se rapprocher de l'objectif sinon au risque d'insister il faudra changer d'objectif non mais du coup peut-être pour répondre à ce besoin de massification et des leviers qu'on pourrait enclencher pour aller vers cette massification de la rénovation je pense que ce qu'on se dit tous depuis tout à l'heure c'est qu'il y a quand même toute la filière à embarquer que ce soit les ménages les entreprises mais aussi le système de formation et je pense qu'il y a un continuum c'est ce qu'on avait identifié nous en tout cas entre les aides qui sont accordées la demande des ménages l'activité de l'entreprise et ensuite le système de formation donc je pense qu'il faut que tout ce chénon travaille ensemble et on a encore des incertitudes du côté de la demande et on parlait tout à l'heure des objectifs de rénovation qu'elle soit globale et performante mais pour l'instant elle est encore rarement l'objectif principal des projets de rénovation qui sont engagés et les aides publiques soutiennent jusque récemment la rénovation par acte plutôt que globale et performante même si on tend vers cette rénovation globale et performante et du coup on a des freins à l'investissement à lever et on voit bien que du côté des ménages l'enjeu porte sur la solvabilisation et le reste à charge c'est là un peu le frein pour les ménages d'aller vers ce type de travaux et du côté de l'entreprise on peut mettre en avant aussi différents leviers et un des leviers importants pour atteindre les objectifs qui sont fixés c'est celle de l'augmentation du socle d'entreprise en capacité d'assurer des travaux de rénovation énergétique et performante et on voit bien qu'il existe un peu un décalage entre une demande de travaux qui est fortement stimulée par les aides publiques et une offre de travaux qui ne réussit pas encore à donner le niveau de garantie suffisant en termes de qualité et de performance énergétique et pourtant on sait que pour aller vers ces travaux là et pour massifier cette rénovation la confiance des ménages est très importante et du coup pour compléter et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure quand je parlais c'est important d'avoir un cap fixe et qui ne bouge pas trop ça se pose pour les ménages mais aussi pour les entreprises qui vont réaliser les travaux parce que derrière ce n'est pas forcément la même organisation si elles doivent si elles doivent justement apprendre à plus long terme à se coordonner entre différents corps de travaux dans le cadre d'une rénovation globale effectivement ce n'est pas la même chose que si on va les solliciter une par une pour faire des rénovations c'est vraiment que ce soit du côté de l'offre ou de la demande c'est quand même important qu'on ait des objectifs qui soient clairs et tout en sachant qu'on fait ça aussi parce qu'on a besoin de réduire nos émissions mais aussi parce que derrière on a des co-bénéfices que ce soit dans les logements etc. en matière de santé de confort il y a d'autres choses que les émissions aussi à prendre en compte là-dedans pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure la construction neuve est dans une mauvaise passe tout le monde le sait et la rénovation patine un petit peu elle patine justement parce que le mécanisme que vous essayez tous de mettre en branle prend un certain temps à atteindre son rythme de croisière mais aussi parce qu'il y a eu énormément d'arnaques dont on a évidemment beaucoup parlé parce qu'on est dans un monde où tout ce qui ne va pas est propulsé plus rapidement sur les réseaux alors est-ce qu'il n'y a pas une dimension et là je me tourne peut-être vers Chloé est-ce qu'il n'y a pas une dimension éthique d'une part à injecter dans les formations plus et deuxièmement alors ça c'est peut-être pas directement lié au sujet mais une surveillance accrue et ça c'est peut-être pour Olivier pour que la confiance revienne dans les promesses du genre rénovation à zéro enfin vous connaissez de ça mieux que moi Chloé c'est une belle question merci de me la poser je vais peut-être rebondir sur ce qu'on a dit un peu précédemment sur la question d'éthique dans la formation les ressources que l'on met en place dans le cadre de FIBAD pour la formation initiale ça concerne plus d'une centaine de diplômes j'ai dit c'est un millier déjà de capsules pédagogiques l'éthique en mon sens elle y est déjà parce qu'à partir du moment où on traite la question de la transition de la transition énergétique à partir du moment où on traite des questions des enjeux de la performance énergétique c'est de l'éthique pour moi je sais qu'il y a d'anciens cagneux autour de moi d'anciens cagneux sciences sociales ça me rappelle des cours qu'on a vus il y a très très longtemps l'éthique c'est quelque chose qui traverse ces éléments là et ce n'est pas quelque chose de technique moi quand je parle avec les ingénieurs pédagogiques des formations sur cette rénovation énergétique on parle de confort on parle de sens que l'on donne aux gestes on parle du geste on parle de métier dans ce que ça de plus noble on est dans quelque chose qui est qui est de qualité et c'est ce qu'on vise donc c'est vrai quand j'entends tout à l'heure arnaque et puis hop on passe la parole à FIBA tu dis bah non enfin mais non pas du tout c'est pas du tout cet angle là qu'on le prend et si on le prend je pense qu'un des succès que l'on a dans le déploiement massif de ces formations c'est que finalement tous les partenaires s'y retrouvent sous cet angle là on s'y retrouve tous et c'est ce qu'on a envie de développer c'est ce qu'on a envie de donner et de transmettre aux autres générations le sujet le sujet que vous avez évoqué c'est un sujet central ça fait une quinzaine d'années que les aides à la rénovation prennent diverses formes on a eu la grande période d'aide au remplacement des fenêtres on a eu une grande période d'aide à la mise en place de panneaux photovoltaïques une grande période ensuite d'aide à la mise en place d'isolation et maintenant on est actuellement dans une grande période d'aide à la mise en place de pompes à chaleur à chaque fois ça dure globalement à peu près 3 ans très rapidement les entreprises les plus agiles pour faire en sorte pas forcément de faire bénéficier de ces aides à leurs clients mais de bénéficier eux-mêmes de ces aides ce sont des entreprises qui sont des entreprises qui portent sur elles les fraudes et les malfaçons de la filière malheureusement l'ensemble de ces atermoiements et de ces changements de direction au fil des années a conduit au développement massif de ces fraudes on a à chaque fois des dispositifs qui sont exacerbés dans un sens ou dans un autre et fort de ce constat des dernières années on a enfin je pense un schéma qui se dégage et qui aujourd'hui paraît être un schéma consensuel avec un tiers de confiance avec le rôle de l'accompagnateur Renov qui justement a ce rôle d'assistant à un maître d'ouvrage particulier qui n'est pas un professionnel et qui aura et qui commence déjà à avoir ce rôle depuis le début de cette année de tiers de confiance pour justement piloter les différentes étapes d'une rénovation en lieu et place du particulier qui lui ne peut pas avoir ses compétences et on ne peut pas estimer que les particuliers on va les faire monter en compétences à ce niveau là donc le développement de l'accompagnateur Renov et ce schéma accompagné est un schéma qui est très pertinent compte tenu de tout ce qu'on a vécu sur les années antérieures et c'est un schéma qui se doit de monter en puissance progressivement évidemment on ne peut pas basculer de 2023 pas d'accompagnateur Renov de janvier 2024 accompagnateur Renov partout en France il faut de la progressivité sinon on met le système en tension et on crée de la fraude à l'accompagnateur Renov de la même manière qu'on a créé de la fraude sur les gestes de travaux précédemment donc c'est important d'avoir cette progressivité ça fait partie des annonces qui ont été faites sur les dernières semaines et c'est important de garder ce cap effectivement il va falloir lutter systématiquement contre ces attermoiements et je pense que maintenant le schéma est bon ce schéma va permettre de lutter contre une fraude en faisant porter une responsabilité de lutte contre la fraude à des acteurs qui ont la compétence qui sont formés pour piloter des travaux vérifier la sous-traitance des entreprises pour faire en sorte qu'il y ait le moins de fraude possible le moins de malfaçons avec effectivement un enjeu très important autour de la montée en compétence de cette profession de la validation de ces compétences de l'objectivité et de l'indépendance des organisations qui portent les compétences d'accompagnateur Renov et je pense que ce schéma aujourd'hui qui est en cours de mise en place est excellent pour pouvoir justement apporter de la confiance parce que cette confiance a été énormément écorchée au fil des dernières années en complément de ce schéma là bien entendu on est nombreux à travailler à des systèmes d'amélioration des modalités de contrôle de la bonne réalisation alors évidemment on travaille sur le déploiement des bonnes règles de l'art des gestes et de la pratique des gestes de mise en oeuvre dans le cadre de formation mais on a aussi besoin de travailler sur la facilitation des contrôles et pour ma part je crois beaucoup à l'utilisation des outils numériques comme des smartphones que tout le monde a pour pouvoir par exemple prendre des photos à l'avancement du chantier au redaté géolocalisé pour permettre de valider un pas à pas de mise en oeuvre d'une solution avec le bon traitement d'un point singulier un retour d'isolation thermique par l'extérieur sur un contour de fenêtre par exemple avec la bonne épaisseur d'isolant pour vérifier que ça a été mis en oeuvre correctement ce genre de choses on peut tout à fait faciliter l'autocontrôle et la validation progressive de la qualité de réalisation des travaux avec ce type d'outils aujourd'hui que l'on aura vocation je pense à déployer de manière très massive dans les mois et années qui arrivent merci Eva quelque chose à ajouter non mais ce qu'on disait tout à l'heure du coup sur la confiance des ménages et notamment des ménages dans les acteurs du marché et du renforcement du contrôle dans la qualité des travaux et on n'a pas cité le label RGE quand même qui est censé garantir ce niveau de performance même s'il a été décrié etc on sait que c'est un label qui est censé reconnaître que les travaux ont été effectués comme ils le devaient et donc il y a une réflexion je pense enfin on pense à mener sur les dispositifs de contrôle de qualité dans l'objectif de réduire les risques de malfaçon ou de moindre efficacité énergétique d'accord label RGE qui conditionne l'accès aux aides par ailleurs donc c'est quand même un enjeu important là-dedans merci beaucoup j'ai encore une dernière question puisque le temps passe ah oui c'est à nouveau vers vous Olivier que je vais me tourner parce qu'on a la chance de vous avoir vous appartenir à une entreprise à la fois très ancienne et qui est présente dans le monde entier donc est-ce que vous avez est-ce que vous puisez dans l'histoire ou dans votre géographie c'est-à-dire dans tous les pays dans lesquels vous travaillez des exemples liés à notre conversation du jour c'est-à-dire la formation liée à la rénovation est-ce que vous avez des pays qui ont inventé des trucs extraordinaires différents innovants en fait je pense qu'on s'inspire beaucoup du passé on n'a pas forcément besoin d'inventer des choses qui soient extrêmement rocket science pour rénover des bâtiments une bonne conception bioclimatique on a eu tendance à perdre les réflexes de conception bioclimatique au fil des années après la seconde guerre mondiale en particulier période durant laquelle on a construit beaucoup de bâtiments extrêmement vite et avec des conceptions qui étaient contraintes par des délais de réalisation et un besoin en logement un besoin en bâtiment qui était extrêmement conséquent je pense que parfois il faut revenir un peu aux fondamentaux lorsque l'on veut apporter de la qualité du confort on parle beaucoup de dérèglement climatique on parle d'évolution du climat avec des pics et des séquences caniculaires qui se répètent et qui s'amplifient si on regarde par le passé comment on concevait un bâtiment pour permettre de se passer de climatisation en été y compris quand il fait chaud on travaillait beaucoup sur l'inertie des bâtiments on travaillait beaucoup sur l'orientation des ouvertures sur les apports solaires sur l'utilisation de la végétation et aujourd'hui on a besoin d'y revenir on n'a pas forcément besoin d'avoir une mono idée de développement de technologie rocket science encore une fois on a aussi besoin de revenir à du basique du fondamental typiquement par exemple améliorer le confort d'été en premier lieu c'est des solutions passives qui doivent être mises en oeuvre pour pouvoir faire en sorte de se passer au maximum de systèmes de refroidissement ça ne veut pas dire qu'on saura toujours se passer de systèmes de refroidissement actifs ça veut dire qu'on est capable de réduire de manière très très significative l'inconfort par des solutions passives entre une passoire thermique et un bâtiment isolé vous divisez par deux le temps d'inconfort quand on prend des calculs avec les indicateurs de la réglementation thermique des bâtiments neufs vous prenez la même maison vous l'isolez vous l'isolez pas vous l'isolez à des niveaux RE 2020 pour prendre la nouvelle réglementation et vous prenez une passoire thermique avec la même géométrie dans la même zone vous avez deux fois moins d'inconfort dans une maison RE 2020 isolée correctement vous pouvez aussi très largement faire baisser l'inconfort en rajoutant de l'inertie dans le bâtiment et en travaillant sur une surventilation nocturne par ouverture de fenêtres ou par des surventilations mécaniques ou en travaillant sur le contrôle solaire des vitrages par exemple soit par des protections solaires mobiles soit en complément bien entendu des vitrages filtrants qui permettent de laisser passer la lumière bien entendu de voir à l'extérieur ou d'être vu depuis l'extérieur mais aussi de filtrer et de réfléchir à l'extérieur les infrarouges et les ultraviolets qui ne servent à rien du point de vue du point de vue de la lumière visible mais par contre qui apporte à peu près la moitié de l'énergie solaire et donc vous pouvez réfléchir à l'extérieur plus de la moitié de l'énergie solaire grâce simplement à des dépôts de couche sur des vitrages tout en conservant des vitrages qui vous permettront d'avoir et de la lumière naturelle qui est nécessaire à la qualité de vie à la synchronisation du corps et aussi par ailleurs donc la vue sur l'extérieur qui est tout aussi importante quand on veut une qualité de vie dans un logement vous avez plein de solutions de ce type là merci peut-être encore il reste quelques secondes allez un mot pour aller dans votre sens peut-être ouvrir les yeux nous on s'appuie beaucoup sur les retours d'expérience ultramarins au niveau de FIBAT mais aussi au niveau de l'agence qualité construction et question résilience ventilation naturelle il y a beaucoup de choses à aller prendre là-bas et puis à diffuser donc n'allons pas chercher trop loin dans le passé ou très très loin ouvrons juste les yeux et regardons ce que font les artisans et c'est fait absolument on a même une déclinaison outre-mer et il y a des ressources qui se sont mises à disposition regardons déjà autour de nous ce qui se fait bien et voilà ce sera le mot de la fin merci à tous les quatre qui se sont mises à la fin et c'est le mot de la fin et c'est le mot de la fin et c'est le mot de la fin